Encore un matin, un matin pour rien, na 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 Oh, oh, tchou ! Bonjour à tous, c'est GSG et je vous souhaite la bienvenue pour cette acro-tidienne du 26 juillet 2019. Je suis GLG, votre dealer d'accro et on se donne rendez-vous, comme tous les jours, du lundi au vendredi pour 30 minutes de news personnel, de blabla, de news high-tech, de films et séries télé. Et puis voilà, c'est la dernière de la semaine, mais on se retrouve évidemment le mardi à 18h pour le mini-live et le samedi matin à partir de 10h pour le maxi-live. Là, je répondrai à toutes vos questions sans langue de bois, sans concession, on parlera de ce que tu veux. Voilà, c'est plutôt bien. Allez, comme toujours, on commence cette émission en remerciant et en faisant une spéciale dédicace à tous ceux qui sont abonnés à GLG Vidéo, tous ceux qui sont abonnés cette semaine à GLG Vidéo et puis à tous ceux qui vont peut-être le faire aujourd'hui ou demain ou un jour et vu le rythme de croisière qu'on a en ce moment. Voilà, on va pas épiloguer encore là-dessus, on en parlera tout à l'heure. Voilà. Et comme toujours, je vous rappelle, vous pouvez... Non, attends, les transitions, parce que j'ai trouvé les boutons, tu vois, c'est complètement différent. Oui, j'ai pu mettre directement 1, 2, 3. 1, la première scène, 2, la deuxième scène, 3e, le flash. Voilà. Allez, tu peux soutenir cette émission que tu adores en mettant un petit like en bas de la vidéo. Tu mets un petit like, ça coûte rien. Tu peux regarder des petites pubs sur Utip. Alors, il y a deux nouvelles pubs ce matin. Ce matin, j'ai eu droit à Anita Akila, le truc de 3D nul là, le premier épisode, voilà. Voilà, bientôt le deuxième. C'était bien, mais bon, il n'y a pas eu de fin. Et enfin, il y avait une pub Samsung, donc deux pubs aujourd'hui. Chaque fois que tu regardes une pub, ça me rapporte 4 centimes. Je veux dire, si vous étiez en fait une moyenne de 500 vues par jour assez rapidement, si chacun regardait une pub, ça représenterait tout de suite un budget conséquent et ça vous permettrait quasiment de financer la quotidienne juste en regardant de la pub gratos. C'est quand même plutôt pas mal, voilà. Et tu peux, pour les plus riches d'entre vous, tu peux aller sur Utip. Alors, attends, j'ai perdu le mulot. Hop là. Voilà, tu peux aller regarder de la pub. Enfin, tu peux aller, il y a les pubs aussi, mais je crois que ça ne marche pas trop sur Tipeee. Apparemment, vous ne me faites plus. Tu peux aller m'offrir un café sur Tipeee. On est, alors on a augmenté aujourd'hui, on est à 660 cafés. Le café d'hier est offert par Naruzaki. Je ne sais pas pourquoi j'ai toujours Tahiti, j'ai toujours, j'ai changé tout à l'heure là. Fais voir, attends. Ah non, j'ai changé tout à l'heure. Fais voir, je vais le faire tout de suite. Ça ne vous dérange pas si je le fais tout de suite ? C'est pas comme si, genre, si tu avais le choix. Oui, il y en a un qui a dit non. Mais non, fais comme je veux. Et là, je mets Naruzaki. Voilà, c'est bien comme ça. C'est propre, c'est bon. Et la première scène, c'était bon aussi ? La première scène, c'est bon. Donc du coup, merci à Naruzaki pour le café d'hier. On est à 660 cafés, je rappelle. Le troisième palier, c'est le palier à 700 cafés. Ça veut dire qu'à chaque fois que vous m'offrez un café, je donne un ticket de tombola. À la fin du mois, il y aura pour l'instant deux gagnants. Si on dépasse les 700 cafés, il y aura trois gagnants qui pourront choisir par ordre d'arrivée, en fait, parmi nos lots incroyables. Il y a des tracteurs automatiques, des disques SSD, des bracelets connectés, des caméras IP, des cartes graphiques NVDA P106, des écouteurs Xiaomi, des t-shirts, des casquettes et plein de trucs. Voilà, encore un petit effort de chacun là et on pourrait arriver à dépasser les 700 cafés. Je sais que c'est l'été, je sais que c'est un peu dur, mais on peut le faire, on peut le faire. Allez, c'est parti. Putain, je m'y crois. Hein, t'as vu, avec les petits boutons là ? Non, t'es chieux. Allez, on recommence un petit peu mes news personnelles. Oui, c'est le retour du Pattaya French Group. Pourquoi ? Parce qu'en fait, hier, hier soir, je vais manger avec Jean. Voilà, Jean me dit oui. Jean me dit tiens, tu te rappelles de Jean ? Ah oui, il a Pattaya et tout. Et il veut faire un site aussi là, pour les bons plans, pour partager un peu ce qu'il connaisse, les bons plans, donner des infos, des tutos. Je regarde, je fais, ah bon ? Bon, vous avez compris ? Il va falloir un dessin. Voilà. Donc, du coup, je me suis dit, ah, quand même, on a un mois de repos, il est le temps de refaire voir qui c'est le patron. Parce que je suis là pour donner des idées. Donc voilà. Et puis, discrètement, au-delà d'un hasard, hasardeux, je suis allé voir un petit peu comment on était placés. Je vous rappelle, le but, c'est de faire un site et de se placer un peu. Je me suis, alors, Pattaya, Communauté Francophone Pattaya, Bing premier. Ah, mais bien, mais premier, mais bien. Premier partout, voilà. Un référencement pas trop agressif, un petit peu long, mais bien posé, voilà. Et Communauté Française Pattaya, aussi premier. Francophone Pattaya, on n'est que troisième, je crois. Voilà. Donc, un site qui se met en place tout doucement. Je vous rappelle, vous pouvez retrouver ça. Tous les bons plans, les restos. Je suis allé manger, je crois que c'est milieu de semaine, je suis allé manger là. Vous verrez les photos sur Instagram. Je mets les photos, je prépare l'affiche. Et puis, j'essaie comme ça d'en poster régulièrement des nouveaux trucs. Aujourd'hui, je suis allé manger au Jasmine's Café. Pas mal aussi, voilà. Je fais des photos, je fais des articles. Je ne suis pas trop en mode vidéo en ce moment. Parce que je n'ai pas trop le courage de faire la vidéo, le montage, l'uploader, l'affiche. Enfin, c'est énormément. En fait, pour avoir un bon référencement, c'est énormément de travail derrière. Ce n'est pas juste, je mets, je mets la vidéo. Il faut la pousser, il faut la référencer. Et aujourd'hui, bon, Pattaya French Group, voilà. Là, on est en place, on est premier. Je peux dire, allez, mec, pour me déloger. Si vous voyez, si vous arrivez à comprendre comment ça a été fait pour me déloger. Alors là, voilà. Donc, après, je veux dire, deuxième, troisième et quatrième, c'est bien aussi. Parfois, déjà, il y a arrivé, c'est pas mal. Donc, Pattaya French Group, c'est le retour. Je propose des bons plans, des astuces. On a également une map sur Google où il y a tous les points d'intérêt, des choses comme ça. Voilà. Là, c'était la phase 1. On est placé sur Google. On attaquera la phase 2 au mois d'août. Avant la phase 3, 4 et 5. Et ouais, c'est comme ça. Il est comme ça chez WackDonald. Bon, au niveau de ma page Instagram, pour ceux qui me suivent, mon pseudo, c'est Greg le Geek. Tu peux aller me suivre un peu quand que t'as. Café, alors ouais, c'était ça là-bas. Le café, le Carpaccio. Aujourd'hui, donc, je parle de... Bah là, elles sont là, les photos, regarde. On est bien, regarde. Communauté Francophone Pattaya. Bon, premier, premier, atomique. Communauté Française Pattaya, premier aussi. Sur Bing, Communauté Française Pattaya, Bing premier. Et Francophone Pattaya, là, on est troisième. Mais bon, laissez-moi un petit peu de temps. Laissez-moi un petit peu de temps me placer là-dessus. Tu vas voir, ça va bien se passer. Voilà. Et dans les stories, j'essaie de vous mettre de plus en plus de choses. Pour ceux que ça intéresse, je crois que je vais aller manger. J'ai mis la story aujourd'hui. Je mets des images. J'essaie d'être un peu plus actif sur Instagram. Uniquement sur Instagram. Le reste, ça reste d'une automatique. Voilà. Qu'est-ce que je... Attends, j'ai perdu complètement le fil. Pattaya, frère, je vous... Voilà, Instagram, c'est bon. Bon, au niveau des stats. Tain, oui, parce que cette chaîne, c'est avant tout la vôtre. C'est moi qui fais l'émission et qui fais le con. Mais c'est vous qui la regardez. Bon, hier, on a pris juste 43 abonnés. Voilà, 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 voilà. Bon, ben, ça fait une bonne petite moyenne, là, sur les 7 jours. Combien on a fait commencer ? Mercredi dernier, 56, 59, 38, 33, 40, 43, 39, 44. Et hier, 43 abonnés. Bon, aujourd'hui, on est déjà... Alors, moi, je suis à 46 044. Donc là, on est déjà à 9 abonnés aujourd'hui. Un petit rythme de 40 abonnés par jour qui, forcément, me fait extrêmement plaisir parce que c'est grâce à vous. C'est pour ça que j'ai mis sur Instagram, encore une fois, merci à vous puisque c'est grâce à vous, tout ça. Alors, bien évidemment, je ne vais pas vous dévoiler la stratégie de cette aventure qui dure maintenant depuis un an et quelques mois. On va dire que c'est grâce aux prières. Les prières, tout le monde prie et ça marche. Mais voilà. Il y a une stratégie que j'ai expliquée, je crois, dans un des lives du samedi. Vous voudrez trouver lequel. Et voilà, qui s'est mis en place tout doucement mais qui est en train de prendre son rythme. Et là, aujourd'hui, je crois qu'il y a 40 abonnés par jour. Là, vous voyez, la moyenne est encore sur 27 mais encore quelques jours là. Puis on aura vastement une moyenne à 40 par jour. C'est juste merveilleux, incroyable, magnifique. Voilà. C'était un petit peu les stades de la chaîne. Je suis extrêmement content. Merci à vous. Bon, sinon, on ne sait pas t'abonner. Donc, pour ceux qui reviendraient en disant « Ouais, c'est nul peut-être. » Oui, mais bon, il y a quand même 40 personnes qui s'abonnent sur une chaîne où il n'y a que ça. Il n'y a rien d'autre. Donc, c'est que ça doit susciter un peu d'intérêt. Allez, on continue. J'adore les boutons. Je m'y crois en haut de l'affiche. Tout le monde m'a dit. Alors, on m'a dit qu'il y a trop d'intros. Oui, il y en a à chaque fois qu'il y a un timer. Bon, c'est un peu obligé. Après, ça donne un petit côté level up. Le micro, on est bien. On a trouvé le bon réglage. Éclairage, on est pas mal. J'en prends plein la gueule. Ah, j'ai oublié d'allumer celle-là. Regarde. Tu vas voir comment je vais être plus bronzé, plus blanc, plus pâle. Ah ouais, on est bien là. Je vais au moins gagner 4 degrés de température. Le micro, on est bien. Les intros, on est bien. Allez, de quoi qu'on parle ? On pourrait parler. Alors, Maxi Live. Demain, on se retrouve en Maxi Live à 10h. Je vous rappelle, 10h du matin. On parle de ce que tu veux. Je suis là pendant une demi-heure, plus les arrêts de jeu. Vous pouvez soutenir l'aventure. Chaque fois que vous soutenez l'aventure, vous aurez les tickets de Tombola. On parlera de ce que tu veux. Deux questions sans langue de bois. Toutes questions que vous me poserez, j'y répondrai. Enfin, je ne vais pas vous donner tous les détails de la stratégie de JLG Vidéo non plus. Il ne faut pas déconner. On va laisser les autres chercher. On va laisser croire que c'est facile. Parce que tout est facile. Mais voilà. Bon, il y a des choses qui se mettent en place sur JLG Vidéo, Pata French Group. Ces deux choses-là ont été faites massivement. Nouvelle stratégie que j'ai abordée différemment. Et ça marche plutôt bien. Le prochain cheval de bataille, ça sera WTS. Là, je pense qu'il y a eu des erreurs de stratégie comment. Il faut que ça arrange. Mais voilà. Maintenant que le truc est poussé, c'est pas mal. Je regardais hier s'il y en a qui suivent un peu BTLV. Alors, c'est la chaîne de l'étrange et du paranormal, je crois, avec Bob. Qu'il faisait le bilan un peu de son année. C'est pas mal puisque... Alors, le titre, c'est un peu croire ou ne pas croire. Alors, croire ou pas croire, soit au lieu de là, aux extraterrestres que vous voulez. Mais surtout, lui, c'est croire en son projet. C'est-à-dire que le mec, il vient de la radio. Énergie et tout, comme il dit. 40 ans de radio. Il vient de la radio. Il a voulu faire une télé, mais privée. Ça veut dire qu'il y a quelques lives. Mais le reste, il faut payer. T'as un abonnement. J'en ai pris un. Ça vaut, je ne sais pas, 100 balles par an. Et t'as plein d'émissions toute la semaine sur le paranormal, l'étrange, choses comme ça. Et bon, il explique que c'est un peu dur. Qu'au niveau des abonnés, on voit bien. Il dit, on parle de quelques milliers d'abonnés. Mais c'est chaud. Il n'est pas à 3 000, apparemment. Il est à milliers. Enfin, il dit qu'il ne sait pas. Mais il sait. Oh non, mais il ne peut pas parler. Parce que tout le monde va faire les comptes. Il gagne tant. Mais ce qui est intéressant, c'est le fond et la forme, encore une fois, de l'émission de BTLV. C'est qu'on peut aimer de quoi il parle. Mais il faut toujours regarder, je pense, comment c'est fait et comment c'est financé. Comment c'est fait. Les studios sont bien. Il est équipé en caméra. Il est équipé en micro. Il est équipé en son. Il y a des intervenants et tout. Techniquement, c'est top. Il n'y a pas à chier. On peut parler aussi du concept. De dire, voilà, on fait payer. Mais on propose des émissions toute la semaine. Des choses comme ça et tout. Et, alors, loin de moi l'idée de vouloir faire la même chose. Mais il est clair que le geek.tv, c'est l'embryon de quelque chose comme ça. Voilà. Qui se met en place discrètement avec GLG Vidéo. Qui se met en place avec les vidéos. Pour l'instant, il n'y a pas trop de partenaires qui mettent de la vidéo. Mais il y a quelque chose qui se met en place comme ça. Pour avoir un format qui pourrait devenir un peu plus quali. Mais c'est pas mal ce qu'il fait. Bon, après, il est pareil. Il y a un million de rageux. Qui fait le boire. C'est nul. Voilà. Qui ferme boutique. Mais bon. Il a l'habitude. Mais il a des bonnes réponses. Et la chose que j'aimais bien. Parce qu'il ne s'est pas emballé. Même si des fois, on sentait qu'il montait un peu dans les tours. Comme il dit, c'est la satisfaction abonné. C'est-à-dire qu'il a moins d'abonnés que des grands médias. Ou des choses comme ça. Mais qu'au niveau de la satisfaction abonné. Tous ceux qui sont prêts à payer pour avoir son contenu. Et tous ceux qui restent. Et bien, ils sont contents du contenu. Et moi, je suis content de payer. Déjà parce que ça l'aide. Dans sa démarche. Ensuite, parce que le contenu est ultra quali. Il y a souvent des trucs qui me passionnent. Et j'ai oublié. J'ai oublié ce que je voulais dire. Voilà. C'est l'aventure. Voilà. Puis il se tient l'aventure. Tu payes. Ça paraît normal de payer 100, 50 balles par an. Faites 10 balles par mois. Ce n'est pas le bout du monde. Voilà. Allez. Et on parlera enfin de la news la plus importante du jour. Et que tu auras vu dans la vignette. Oui. Parce que pour un geek. Tu vois. Pour la team Poulco. Un nouveau Poulco. C'est un peu comme un nouvel iPhone pour un mec qui aime bien Apple. Bon. Nous, ça nous coûte moins cher. Et bien. On m'a envoyé ça sur Instagram. Aujourd'hui, elle se reconnaîtra. Jeanne. Il y a un nouveau Poulco qui arrive. Le Poulco Citron-Mante. Voilà. Alors, je ne sais pas s'il existe déjà. Ou s'il est en train d'arriver. Mais il me semble que ça me dit quelque chose. Il me semble avoir bu ça. Quand mon exam était venu. Citron-Mante. Mais voilà. Elle me dit. Il y a un nouveau Poulco. Et en fait, si je ne l'ai pas encore. C'est qu'il n'est pas encore dans ma collection. Qui est là-bas derrière. Elle me dit. Oui, tu connais. Il y a un Poulco Citron-Mante. Et tout. Je pense qu'elle a dû voir un tweet comme ça. Voilà. Alors, c'est un nouveau Poulco. Que je n'ai pas encore dans ma collection. Est-ce qu'il y en a qui le connaissent déjà ? Est-ce qu'il y en a qui l'ont déjà acheté ? Est-ce qu'il y en a qui l'ont déjà bu ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Mais il me semble la grande bouteille l'avoir bu. Non, non. Il y a deux ans là. Non, non. Ce n'est pas nouveau. Je viens de me rendre compte de ma bêtise maintenant. Ce n'est pas vraiment nouveau. Voilà. Eh bien, dites-moi alors. Bon, après, on n'est pas là pour placer du produit. Si c'est un placement de produit, je vous le dirai. Et je serai bien content de dire qu'on soit sponsorisé par Poulco. Avec la team Poulco et tout, on en fait déjà des caisses. Mais est-ce qu'il y en a déjà qui en ont bu ? Est-ce qu'il y en a chez vous, par exemple ? Est-ce que dans votre supermarché, il y en a ? Je suis allé à Leclerc, il n'y en a pas. Ça peut être intéressant. Pour les mots clés déjà. Mais ensuite, dans la description, je suis allé à Leclerc, il n'y en a pas. Intermarché, il y en a. Carrefour, il y a tous les parfums. Et voilà. Est-ce que vous avez ce Poulco citron-mante ? En fait, c'est citron vert-mante. Pour être bien précis. C'est citron vert-mante. Voilà. Mais un que je n'ai pas, alors pas Michel, ce n'est pas la peine d'en acheter puisque je vais en France la semaine prochaine. Je pars jeudi prochain. Donc, je vais aller l'acheter moi-même, ma bouteille de Poulco, et me compléter ma collection. Je pense que le premier jour, comme je vais dormir avec la tée de la part Dieu, j'irai à la part Dieu Carrefour et j'irai faire ma photo. Est-ce que j'achèterai la bouteille tout de suite ? Je ne pense pas. Parce qu'après, il faut que je la trimballe en bagnole et tout. C'est chiant. Mais je pourrais en acheter à Dignes-les-Bains et en ramener certainement les Poulco qui me manquent. Est-ce que vous avez déjà vu celui-là, goûté ? Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Est-ce que, éventuellement... Je ne sais pas. Faites ce que vous voulez. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais voilà. C'est un nouveau Poulco et c'est comme pour d'autres. Certains attendent le iPhone au mois de septembre. Nous, on attend le nouveau Poulco. On est comme ça. On est un peu des frappadingues. Incroyable. Je reviens un peu à moi-même. Je reviens un peu de ces boutons-là. Bon. Au niveau des commentaires de la veille, pas grand-chose. D'exceptionnel hier. J'ai mis mes petits cœurs d'amour. Alors, on me demandait pour le Ulefone Armorsi. C'est un vieux téléphone. Ulefone, en fait, ils ont un cycle de nouveautés. La nouveauté arrive. Elle arrive. On fait la promotion. Après, une fois qu'on est un peu passé à côté. Au niveau des stades d'hier, on est pas mal. Alors, celle d'hier, elle n'a pas fait des vues de fou. Mais on voit que les actes quotidiennes, vous n'êtes pas extrêmement nombreux à les regarder en temps réel. Mais sur la longueur et sur la longue traîne, pour ceux qui font un petit peu de SEO. Oui, j'aime bien un peu faire mon spécialiste. C'est pas comme si j'avais placé la communauté francophone en premier sur Google. Non, non, non. C'est trop facile, il y a trois mots. Attends, laisse-moi faire. Trois mots, deux mots, un mot. Et hop, là, dans ton... Mais on commence à avoir des actes quotidiennes qui commencent à caracouler les mille vues. Celle-là, 820 vues. Celle-là, 1070 vues. 700, 900, 700... Tu vois ? On commence à avoir des... Après, je regarde pas sur les anciennes, anciennes. Si ça se trouve, les anciennes, anciennes, on n'est pas mieux non plus. Ouais, parce que c'est assez éphémère, hein, comme nouveauté. Mais on commence tout doucement à frôler les mille. Et c'est clair que quand les actes quotidiennes prendront mille à chaque fois, on se dira... Ah ouais, ce sont à 40 par jour. Je veux dire, les gens s'abonnent, ils doivent bien regarder quelque chose. On fait de la vue, mais les gens doivent bien regarder quelque chose au bout d'un moment, là. Je sais pas, euh... J'achète pas d'abonner. Donc, 40 par jour, ils s'abonnent, ils vont bien commencer à... Ou alors, ils les gardent pour le week-end. Voilà. Comment t'as de la veille, c'est bon ? Nananana. Voilà, je vous rappelle, allez, vous pouvez toujours, encore une fois, soutenir l'aventure. Puisqu'elle te plaît, tu l'aimes, tu l'adores et tu as envie qu'elle continue et qu'elle reste en septembre pour être encore plus incroyable et magnifique. En mettant un petit like comme ça en bas de la vidéo, c'est gratos. Tu peux avoir une petite pub sur Utip. S'il y en avait 500 qui auraient au moins une petite pub, alors... Je suis en train de réfléchir, en train de voir avec quelqu'un. Il m'a dit, il faut voir s'il n'y a pas moyen, soit de remettre la pub, définitivement, sur Google. Mais ça paye beaucoup moins que ça. Soit pas de vous forcer, mais de vous inciter, dès le début de l'émission, à regarder une petite pub Utip en mettant un petit jingle, soutien l'aventure, mets un like, regarde une pub, voilà, pendant... Comme au début, quand dans le live, vous avez un timer de deux minutes, on pourrait faire un truc comme ça en disant, allez, vas-y, fais-le, fais-le, fais-le... C'est genre, en mode motivation, t'y bonnes chèques. Yeah, bam ! Tu vois ? Genre... Et sinon, tu peux m'offrir un café sur Tipeee. C'est vrai que si on arrivait à faire mille d'un côté, mille de l'autre, ça ferait 2000 balles, ça ferait mon salaire, et donc, du coup, là, on serait incroyable. La quotidienne serait donc six jours par semaine, quand même, hein. Mine de rien, on tient le rythme, et je suis tout seul, hein, y a pas... Personne pour le faire. Je trouve que personne pour le faire. Ouais, tu la veux, ta merde. Voilà, c'est comme ça. Alors, je me demande s'il faudrait pas que je mette les raccourcis à gauche, avec de la main gauche, comme ça, de la main droite. Je peux aller sur l'onglet qui m'intéresse, par exemple. Allez, la news du jour. Tiens, j'ai rentré chez Gearbest. Le Asus Zenfone Pro. Non, Zenfone Max Pro. Putain, le nom est compliqué. Bon, Max, pour moi, tous les Max, c'était grand téléphone, mais bon, 6,3 pouces, ça me fait plus rêver, hein. En 18 neuvième, ça devient un Snapdragon 660, 4Go de RAM plus 128Go de ROM, caméra à l'arrière, bon, 12 plus 5, c'est pas mal. Batterie 5000, ça c'est royal, 241 euros. Il est pas excessivement cher, hein, c'est un téléphone qui est plutôt sympa. Alors bon, Asus, euh... ou pas. Asus ou pas ? Ah, ça y est, ça y est, là. Oui, mais j'arrive, j'arrive, laissez-moi un peu de temps, là. Alors, euh... Il faudrait savoir qu'est-ce qu'il donne au niveau des fréquences, c'est un version globale, internationale. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 28. Pien, il n'y a pas le B20. C'est, si, ça devient n'importe quoi. Alors maintenant, on commence à avoir le B28, mais pas le B20. Haha, petit genre. Bah non, il vaut mieux le B20, apparemment, que le B28. 1, 3... Qu'est-ce qu'il m'a dit Kouroumi ce matin ? 1, 3, 7, 20, je crois, de mémoire. Bon, bah c'est pas mal, ça fait un joli petit téléphone. C'est un téléphone, 250 balles, c'est pas excessivement cher, 241 euros. Téléphone, 6,3 pouces, avec des bonnes caméras. Il est clair que, rapport prix, le Redmi Note 7 est quand même, pour moi, j'ai un peu plus d'affectif. Toi, qu'est-ce que t'en penses ? Tu peux mettre ça dans les commentaires. T'es plus Asus Zenfone Max Pro, ou tu serais plus Redmi Note 7 ? Est-ce que je dois poser la question ? Tu peux le mettre pendant le live, ou alors tu peux le mettre en bas de la vidéo. Tu dis, moi, Greg, je préfère le Redmi Note 7. Ou le Redmi Note 7 carrément. Ou tu dis, j'ai déjà le Redmi Note 7, ou Asus, plus jamais. Asus, trop mal. Bon, on fera pas de mauvaise blague là-dessus. Je voudrais vous parler également de mon prochain achat. Alors, je vous ai préparé la vidéo pour Google Home, Google Hub, et des choses comme ça. Et j'étais en train de chercher une enceinte connectée depuis l'année dernière. Bon, la devie aller à 1000 balles, c'est quand même relativement limité. Moi, je suis plus en mode radio. Eh, écoute-moi Eminem, machin, vous verrez dans la vidéo. Bon, le Google Home, il est pas mal, mais il me manque un peu de son. Et il paraît que le Sony est pas mal. Est-ce qu'il y en a qui connaissent un peu cette enceinte Sony sans fil, la S50G ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Je vous mettrai tous les liens dans la description à chaque fois, pour les vidéos, les articles, les produits, comme ça, vous n'avez qu'à cliquer. Qu'est-ce que vous pensez de ce produit-là ? Moi, je la trouve très jolie. J'ai vu quelques reviews, dont une super bien, où il parle, il dit, voilà, puis tu sais, il y a une petite voix qui dit, non, 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 c'est super bien fait. Je vous invite à la regarder si vous la trouvez. Qu'est-ce que vous pensez de cette enceinte ? Elle a l'air pas mal, elle a l'air assez cossue, c'est Sony, donc voilà. Elle est compatible Google, elle est compatible son 360, ce qui est bien pour moi, vu que je suis à moitié sourd, je vous rappelle, j'ai qu'une oreille suite à un accident. Donc, du coup, moi, j'aime bien son 360. Et par exemple, je le vois avec ma Google Home, c'est que je la mets ici, et qu'en fait, elle tape contre le mur, là, tu vois, qui a un son un peu 360. Et j'ai vraiment un simili où, putain, je me dis, mais elle est à droite, c'est pas possible. En fait, non, elle est bien là, mais le son réfléchit, voilà. Bah oui, il a l'intelligence artificielle, donc t'as un son qui réfléchit. Je te la laisse aussi, celle-là. Est-ce qu'avec une enceinte 360, t'as un son qui réfléchit ? Oui, parce qu'elle a l'intelligence artificielle. Ah ! C'est vendredi, on a le droit. On a le droit de faire des blagues trop nulles. Bon, posez question-réponse. Elle a l'air pas mal, en plus, 130 balles à la FNAC, quoi. Elle n'est pas excessivement chère. Enfin, moi, j'ai trouvé 130 balles à la FNAC, sur Amazon, c'est à peu près les mêmes prix et tout, voilà. Dites-moi ce que vous pensez de cette enceinte, moi, j'ai trouvé... Bon, après, les trucs tactiles au-dessus, je m'en fous, moi, c'est juste en vocal, ça marche pas, leur truc, de toute façon. Peu de vidéos que j'ai vues, c'est de la merde. Mais je la trouve sympathique, je la trouve pas chère. Et pour un truc un peu audio, j'ai l'impression que c'est exactement ce qu'il me faut. Parce que besoin, envie, moyen, est-ce que j'en ai besoin ? Non, mais j'aurais quand même besoin d'un meilleur son. Est-ce que j'en ai envie ? Grave. Est-ce que j'en ai les moyens ? 130 balles, parfait. En plus, c'est mon anniversaire au mois d'août. Tous les mecs qui venaient à la soirée geek, vous cotisez, vous mettez... Je sais pas combien on sera. Vous mettez 5 balles chacun. Hop, et on paye l'enceinte Sony. On fait comme ça ? Allez, c'est bon. L'escroc de base. Je voulais vous parler également du Vivo V17. Alors attention, ne montez pas sur vos chevaux, je vais en parler. Qui sera un premier... Alors oui, avec une caméra pop-up, avec deux caméras dans la caméra pop-up. Ouais, mais Elephone, ils l'ont déjà fait. Encore une fois, ne comparons pas ce qui n'est pas comparable. Vous êtes déjà allé chez Elephone ? Vous avez déjà été voir leurs usines, leurs bureaux, et bu un thé avec le patron dans sa table pourrie, dans son bureau ? Non. Moi, oui. C'est tout ce que j'aurais à dire. Voilà, je connais certainement mieux Elephone que vous. Et de Zuc, et voilà. Donc voilà, Vivo et Elephone. Voilà, Elephone, ils ont fait un caméra, un truc pop-up et tout, je vous rappelle. Oppo Vivo ont quand même le brevet de la caméra pop-up. C'est-à-dire que chaque fois qu'il y a un truc qui vient, on doit payer des royalties. Sauf quand on est en Chine un peu underground, et qu'on le fait, mais qu'on ne dit rien. Ou qu'on les fait fabriquer par Oppo Vivo, qu'on ne dit rien, mais que quand même, du coup, on ne paye pas les royalties, mais on les paye indirectement, parce que c'est fabriqué par eux. Voilà. Donc, au Vivo, va sortir un téléphone avec une caméra, double caméra à l'avant. Le Elephone, il est en promo partout, celui qui a la caméra, les doubles machins. Il est en promo partout. Il est en crunch funding là. Il est en promo partout. Tout le monde le brad. J'ai bien l'impression que ça ne marche pas tant que ça. Là, c'est un Vivo. Voilà, c'est pas mal. Déjà, on pourrait l'acheter en Thaïlande, et ensuite, ça fait un beau téléphone. Alors, ce n'est pas celui-là en bas, parce que celui-là, il n'a qu'une caméra, mais ça pourrait être intéressant d'avoir deux caméras pour soit un angle large, soit un mode à peu près, avec des modes beauté qui t'enlèvent les boutons et qui te rajoutent des oreilles de lapin. Voilà, voilà à quoi ça sert. Et après, on aura également un 17 Neo. Donc, une grosse gamme de Vivo V17. Je crois qu'en Europe, ce n'est pas encore bien implanté, mais il arrivera certainement en Thaïlande. On aura peut-être l'occasion d'en reparler. C'est intéressant que, bon, du coup, la caméra pop-up était quand même un petit peu mornée, où tout le monde se disait, ouais, ils ont un peu abandonné. Alors, ils ont essayé la goutte d'eau. Là, ils sont en train d'essayer sous l'écran, mais encore une fois, à cause de la dalle, c'est compliqué. Et puis, bon, ils y reviennent. Et tout compte fait, on voit qu'Hopo Vivo, ils en ont fait, ça paraît un petit peu évident. On voit que Xiaomi en a fait, ben oui. On voit que Huawei Honor aussi sont en train d'y goûter. Donc, on est en train de se dire, ah, peut-être qu'il va y avoir un regain où les fabricants se disent, en fait, ce n'est pas si mal que ça. Voilà. On parle également de la news, le Nokia 8.2 qui arrive, et qui pourrait arriver avec une caméra pop-up. Oh, ben tiens. Ben, dis donc. une caméra pop-up de 32 mégapixels. Encore une fois, les caméras pop-up, à moins... C'est pour ça qu'en fait, quand tout le monde... Enfin, on a vu ça dans pas mal de commentaires. Le nouveau Samsung, là, dont on voit la pub sur Utip, la caméra rotative, tout le monde dirait, c'est dégueulasse, ils auraient dû faire comme. Ben non, ils ne peuvent pas faire comme. S'ils font comme, ils doivent payer. Pas beaucoup, on est d'accord, mais ils doivent payer. S'ils sortent leur propre truc chelou, qu'ils sortent de leur cul, il n'y a que qu'ils ont, ils posent un brevet, on est peinard. Voilà. Donc là, le Nokia, s'il a une caméra pop-up, il y a de fortes chances. Nokia, oui, il est encore semain. On rappelle, c'est quand même un peu moitié-moitié chinois et truc électronique, là. Donc, il y a de fortes chances qu'il soit fabriqué, assemblé par BK électronique et qu'il ait la caméra pop-up, mais on pourrait monter à 32 mégapixels. Ce qui est un peu cette nouvelle génération où ils se disent, bon, on a mis une caméra frontale, c'est bien, mais bon, 16, 32 mégapixels, ça commence à être pas mal. Alors, soit on en met deux, soit on en met une un peu plus grosse, jusqu'à ce qu'ils nous mettent la caméra Sony 48 mégapixels à l'avant. Alors, le problème, c'est que je ne pense pas que ça rentre sur la caméra Sony 48 mégapixels. Derrière, il y a pas mal de merde aussi quand même, mais elle est quand même balèze. Donc, je ne sais pas comment ils vont faire, mais ça peut être un téléphone qui peut être intéressant. Caméra pop-up et 48 mégapixels, ça peut être joli. Après, bon, Nokia, on est d'accord que c'est foutu moisie. C'est un peu comme Motorola. Tout l'aura. À la base, si comme moi, dans les années 2000, tu as découvert tes premiers téléphones, il y avait un peu que Motorola et Nokia avec le 3210, ben maintenant, ça fait partie des deux marques qui ont juste, voilà, c'est juste les marques quasiment les plus minables que personne n'achètera. Enfin, une news envoyée ce matin par Kourmitien. La France, alors une prise sur le numérique, la France adopte la loi Huawei aux grandes dames des opérateurs. Ça veut dire qu'à chaque fois que les opérateurs voudront s'équiper en Huawei, ils devront demander l'autorisation à des mecs qui sont certainement totalement incompétents dans le domaine mais qui doivent donner leur avis puisque c'est des lois qui passent comme ça. D'ailleurs, les lois, c'est le principe des lois. Vous faire voter des lois contre des mecs qui arrivent le matin et qui disent « Bon alors, cette loi-là, bon, ouais, allez, allez, allez hop, on y va, en route pour l'aventure. Donc, elle va être longue, l'émission aujourd'hui. Moi, en même temps, c'est vendredi, c'est la dernière, j'ai beaucoup de choses à vous raconter. La France est enfin en train de se rendre compte qu'aujourd'hui, tout le monde mise sur la 5G qui est la technologie du futur, tout va être connecté en 5G. Un truc de dingue. Les bagnoles, les trucs, ça va. Il va y avoir un monopole où quasiment plus rien ne pourra pas passer par la 5G. Quasiment de chez toi, ton téléphone, ta bagnole, ta maison, tout. Et qu'en fait, ces technologies sont entièrement maîtrisées par les Chinois. Ils sont en train de se rendre compte que les Américains ne sont pas si bêtes que ça. C'est qu'on est en train de mettre tout notre connectivité, même sécurisée, armée et tout, dans les mains d'une technologie chinoise dont les Chinois ont la main, ont certainement une porte dérobée ou quelque chose comme ça, qui du jour au lendemain, en mode guerre froide, se disent on n'est pas d'agor, on coupe les tuyaux et hop, ils coupent tout comme c'est leur équipement, il y aura forcément des choses et qu'on se retrouve dans le blackout. Noir total, blackout, genre plus d'électricité à la maison, c'est plus quoi faire. Je vais regarder la télé, ah non, elle n'est pas électricité, merde. Bon alors, ma batterie externe, elle est vide, merde. Donc, c'est normal aussi qu'au bout d'un moment, ils se posent des questions. Après, c'est une question de logique. Tout ça va être dans une technologie chinoise, maîtrisée par les Chinois, avec un peu de Chine dedans et du gouvernement. Et que du jour au lendemain, si les Américains disent bah nous, plus Android, un jour au lendemain, les Chinois disent bah nous, plus de 5G. Et vas-y, ressort les talkie walkie, mon pote. Et enfin, une news pas mal, le fold arrive donc du coup sur une nouvelle version puisque les Youtubers et tout le monde commencent un petit peu à recevoir le nouveau fold. Alors, j'ai mis fold 2 puisque je suis une petite pute à cliques. C'est beau quand c'est dit comme ça. Bah oui, parce que le titre est pute à cliques. Non, si je suis une petite pute à cliques, là, ça en a fait rire quelques-uns et mes haters préférés qui sont quand même encore là se disent oui, c'est exactement ce que t'es. Ah ah ! Exactement. Je l'avoue, je l'avoue, faut t'avouer et à moitié pardonner. Bon, et on vous fait voir un petit peu le nouveau, l'ancien. Bon bah, ils ont rechangé un peu la charnière pour éviter que ça rentre dedans. Ils ont refait le truc, ils ont mis un autocollant beaucoup plus large et tout. Bon, ça a l'air plus mieux. Après, encore une fois, c'est quand même mieux je trouve pas inintéressant ce téléphone. Après, voilà, 3000 balles, non. Moi, je pense qu'à 1000 balles, oui, à 1000 balles, on pourrait faire un effort mais après, au-dessus de ça, c'est quand on essuie un petit peu les plates. Et encore, quelque part, je préfère encore le Huawei, mine de rien. Alors lui, il se ferme de l'intérieur, c'est bien, ça protège l'écran. Le Huawei, il met à l'écran à l'extérieur donc c'est un peu plus délicat quand on voit la vitesse où ça se raye même avec un film protecteur. On se dit, il faut voir. Après, 1000 balles, oui. Après, je ne fais pas partie des Youtubers qui vont recevoir un gratuitement donc je ne pourrais pas vous dire qu'il est merveilleux, incroyable. On continue. Paf ! Allez, legeek.tv, mon site collaboratif dans lequel vous retrouvez toutes mes vidéos et les vidéos des autres Youtubers qui mettent des vidéos mais évidemment, en ce moment, on est en vacances. Alors, le live, le mini live, il est dessus, il a fait ses vues, je ne vais pas rafraîcher, si ça se trouve, on a fait un peu plus de vues. La quotidienne d'hier, on a pris ses petites vues tout doucement. Après, on voit un nombre d'abonnés, on dit bien que les abonnés viennent un peu de partout. Stratégie, diffusion maximale. Et encore, t'imagines, ils ne se diffusent pas encore sur Facebook ni sur Twitch. Oui, il y a un logiciel qui permet de le faire. Chaque chose dans son temps qui va piano va s'en haut comme dirait l'espagnol. Je sais, arrête ! Trop facile. C'est les portugais, je sais, c'est à côté. Ah non, j'ai la boussole qui a déréglé. C'était à l'est. Non, 51 vues sur celle-là, 33. Je vous rappelle, si vous êtes youtubeur, vous pouvez toi aussi mettre ta vidéo sur legeek.tv. Comme j'en parle tous les jours, on parlera de ta vidéo également. Mais comme il n'y en a pas, comme il n'y a que moi, c'est bon. Allez, les reviews à venir. De quoi on parle ? Alors, attends, on va mettre ça. Les reviews à venir. Donc, la valise Xiaomi, elle est prête. 90 phones, c'est fait. Comment je fais mes vidéos ? C'est prêt. Une heure et quart la vidéo. Alors, c'est long, ça va vous gonfler. Mais ceux qui veulent apprendre, découvrir et voir comment je fais, par contre, vous allez vous régaler. Parce que c'est tout bien détaillé, on fait tout en temps réel, étape par étape. C'est le double, voilà. Parce que quand j'ai fait la démo de film, on va trop vite. C'est pas un tuto. C'est une démonstration de produits pour faire voir ce qu'on peut faire avec. Après, là, il y aura comment on fait, les trucs, les effets et tout. Et les fonds verts. Et là, ceux qui veulent un peu découvrir ou voir comment c'est fait, avec un peu du mot à la G, là, vous allez vous régaler. Google Home Hub, c'est fait dans la boîte. iPadOS 13, un peu moins. J'ai reçu les batteries DJI. Alors, je crois que je l'ai mis dans mon titre, mais j'ai oublié d'en parler en haut. Parce que je n'ai pas lu. Batterie DJI. Oui, c'est ça. Je les ai reçus aujourd'hui. Alors, je les ai reçus. Alors, le vendeur, franchement, classe. Parce que le transporteur, ils ont fait n'importe quoi. Genre, ils ne m'ont pas trouvé et tout. Là, ils m'ont trouvé. Là, ils m'ont trouvé. Je ne sais pas comment ça. Pourtant, c'est les condos. Tu mets le nom du condo à Pataya, n'importe quel Google te le trouve. En plus, il y a les meufs en bas, il y a la sécurité. Tout le monde est capable de prendre les colis. Ils les gardent en bas. Et quand tu arrives, tu vas les chercher. Donc, ils m'ont relivré. Donc, ça sera deux batteries DJI Osmo plus le chargeur pour recharger trois batteries. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas la DJI Osmo, il faut bien avouer que les batteries GoPro 6 et 7, c'est bien de la merde avec leur petite languette. Parce que même la batterie GoPro d'origine, la languette s'est déchirée. Et voilà. L'autonomie n'est pas géniale. Sur les OEM, c'est moins bien que celle d'origine. Parce que forcément, tout a un prix. Là, on a quand même des batteries avec le petit clapet dessous d'origine DJI avec le chargeur. Donc, je ferai une petite vidéo dessus. Je partirai certainement en vacances avec celle-là. Trois batteries, c'est classe. En plus, tu la déclipses, tu en mets une autre et tout. C'est propre. Tu as envie d'interchanger. Même si les couleurs sont un peu moins bien que la DJI pour faire du mode vlog, ça ira très bien. Et au moins, j'aurai trois batteries, le chargeur, je pars en route pour l'aventure. Et je crois qu'on peut plus de deux heures en full HD. Donc, c'est plutôt une bonne chose. Je préparerai ça. Est-ce que je ferai 13 raisons d'acheter iPadOS 13 ? Certainement. Je peux même le faire en vacances vu que j'ai quand même un petit peu de vidéos d'avance. Vous êtes sûrs d'avoir au moins une vidéo par semaine de juillet à août. Et je vous rappelle, il y aura au moins trois vidéos sur GLG Vidéo par semaine au lieu de six. Oui, c'est un peu mon mois de vacances. C'est mon mois de vacances. C'est-à-dire qu'il n'y a que trois vidéos au lieu de six. On ne peut pas s'arrêter là. 40 abonnés par jour. On ne va pas les rendre malheureux, les gens. Ce n'est pas possible. Voilà. Et puis là, ma suite ZTR, elle n'est pas encore envoyée. Et j'ai un autre truc qui doit partir. Là, le Humidigi. Il n'y a toujours pas de tracking, rien. Donc, c'est peu probable que je les repartir en vacances. Donc, elles arrivent en bas et mes petites femmes les gardent. Et puis, tout ira bien. Allez, le revoilà. Bon, qu'est-ce qu'il en reste ? Alors, attends, si je ne peux pas me remettre comme ça là ? Tac, on va mettre changer de fenêtre. Films et séries télé, bah, rien. Je n'ai rien vu de bien là. En ce moment, aujourd'hui, je regarde un petit peu. Sur les réseaux torrents, pareil. Je n'ai rien trouvé d'exceptionnel pour mon week-end. On va attendre. On n'est pas à l'abri. Films et... Alors, mes séries télé et vidéos YouTube, on m'a conseillé de regarder le coroner. Ah bah oui, c'est ça, j'avais préparé la vignette. On m'a conseillé de regarder le coroner. Voilà. C'est... Alors, ça devait passer à la télé. C'est tellement bien fait que ça devait être sur un truc privé. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne. C'est très très bien. Il n'y a pas beaucoup d'épisodes. Mais c'est vachement bien. Alors, c'est un peu glauque, mais il explique un peu les films et les rebondissements, les choses comme ça. Je n'arrêtais qu'un épisode hier. C'était vraiment génial. Donc, je m'en suis gardé un petit peu pour dire de ne pas tout écumer en une journée et après, de plus rien à voir. Mais c'est vraiment bien. Je vous invite à aller voir... Il n'y a pas le nom de sa chaîne ? Bah voilà. Le coroner. Le coroner de Chronique Fiction. 136 000 abonnés quand même. Voilà. Vous pouvez découvrir cette chaîne-là. Elle est vraiment bien. Ça fait vraiment plaisir. Je me demande si je ne vais pas les mettre sur logique.tv tellement qu'elles sont pas mal. Ça permettra de mettre un peu plus de vidéos tous les jours. Et puis, voilà. Les films et séries télé. Pas mal. On va attaquer la promo. Tac. Allez. La promo. La promo Shanzai du jour. Eh bien, la promo Shanzai du jour, c'est la prise connectée Xiaomi... Prise connectée ? Comment elle s'appelle ? Prise de connectée intelligente sans présent prise Xiaomi. Ce qui est bien, c'est qu'elle se commande via l'application Mi Home. Je me demande si elle ne pourrait même pas se connecter avec Google Home. S'il y en a qui en ont une, n'hésite pas à nous dire est-ce qu'on peut connecter les prises connectées Xiaomi avec Google Home. Dans ce cas, ça en restera encore mieux. Elle est en promo aujourd'hui à 7,80€. Tu trouveras le lien dans la description. 7,80€, c'est pas mal. Ça fait un bon petit prix. Tu peux choisir avec la prise française puisque tu auras compris que par défaut, c'est les prises américaines, chinoises ou vietnamiennes. Ça, c'est plutôt... En Thaïlande, c'est comme ça, avec les trucs comme ça. Mais tu peux le priser avec la prise européenne. Et puis voilà, juste... Ah bah non, du coup, elle passe à 7€. Elle est où ma promo, là ? USA. Ah, c'est... Comment ça se fait qu'elle n'est plus en promo, là ? C'est quoi, alors ? China Adapter. D'accord. Bon, bah écoute, voilà, elle est à 13€ quand même. Bon, 13€, c'est pas mal. Avec le China Adapter. Je vois pas quoi ça. Bah, China Adapter, c'est les prises américaines. Je vois pas en quoi... Ah, c'est le truc à la con, comme ça, là ? D'accord. Bon, la promo est pas aussi bien que ça, là. Bon, prise européenne, 13€. C'est pas mal aussi, ça peut faire une bonne petite prise connectée. Produit détail. Nanana, nanana, Produit chinois. Ah oui, c'est chinois, ça, d'accord. Oui, c'est vrai qu'il y avait les deux et la terre. Mais je crois qu'en Thaïlande, il y a ça aussi. Un peu moins, je crois que non. Faut voir. Et du coup, tu pourras le commander avec ton téléphone et certainement avec ton Google Home. Commander une lampe, par exemple. Ou commander autre chose. Ou pas une lampe. Une lampe, en même temps, parce que je vois pas ce qu'il peut commander avec des trucs comme ça. Mais voilà, c'est pas mal. Bon, elle est en promo, mais apparemment, c'est que pour les prises chinoises. Donc, si t'as une prise un peu à la con comme ça, 7,80€. Ils doivent en avoir en stock, ils doivent pas arriver à les vendre. Sinon, 13€, ça permet d'avoir une petite prise connectée qui se commande avec Xiaomi. Et dites-moi encore une fois en commentaire, en bas de la vidéo, si ça se commande également avec Google Home. Est-ce que Mi Home est reconnu éventuellement par Google Home pour connecter depuis ? Ça pourrait être pas mal de dire, OK, je te gueule, éteins-moi la prise. Oh, blague. Éteins-moi la prise. Smartphone chinois, rien de neuf pour l'instant. Je vous rappelle, si vous avez des questions et des commentaires, vous pouvez les mettre en bas dans la description de la vidéo et j'y répondrai ultérieurement, soit tout de suite, soit ultérieurement, soit demain, soit je mettrai un petit like. Par exemple, les magouilles, rien. Je vais peut-être faire un peu de moto dimanche. Je suis en train de revoir mon planning pour la rentrée. Qu'est-ce que je vais faire vu que le mercredi, c'est vrai qu'on fait le live, j'ai un peu plus de temps. Il faut que je fasse un truc le mercredi, samedi, dimanche et puis un jour pour le montage, la vidéo, les reviews. Il faut vraiment que je me fasse mon planning. J'aurai tout le mois de septembre pour faire ça. Tout le mois de août à août. Tout le mois de août pour faire ça. En plus, j'aurai 41 ans au mois d'août. Et en septembre, on pourra reprendre un rythme puisque apparemment, pour l'instant, cette nouvelle stratégie mis en place l'année dernière commence un petit peu à payer. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'être passé me voir. Ça m'a fait plaisir. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos proches. N'oubliez pas ce soir la petite prière pour remercier le ciel pour cette journée incroyable. N'oubliez pas de demander au ciel de prendre soin de vos proches. C'est important. N'oubliez pas également, pendant que vous y êtes, de demander au ciel de prendre soin de votre marabout préféré, de continuer à soutenir un petit peu la quotidienne dans vos prières puisque grâce à ça, uniquement grâce à ça, on prend quand même déjà 40 à 50 abonnés par jour. Il y en a d'autres qui me disent qu'ils le font. Donc franchement, les gars, merci beaucoup puisque c'est ça, plus ça, plus ça, plus le reste. Et le fait de parler de spiritisme le mercredi, c'était apparemment plutôt pas mal puisque c'est bien ressenti. Voilà. Je vous souhaite à tous une bonne journée, un bon week-end. On se retrouve demain matin à 10h du matin, heure française. Bon week-end, bonne soirée, paix et prospérité. Que Dieu vous bénisse. Je vous kiffe. A demain. Bye bye. Sous-titrage ST' 501